Générique ... Bonsoir à tous, c'est l'heure du NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Merci et bienvenue. Si vous nous rejoignez au menu ce soir essentiellement par l'économie, précisément de nos finances publiques, quel est le lien entre les finances publiques et les citoyens ? Comment les Ivoiriens perçoivent-ils la gestion de leurs ressources ? La gestion est-elle optimale ? Le citoyen est-il associé ? Où vont nos finances publiques ? Autant de questions que nous poserons ce soir à des sachants et techniciens, entre autres. Professeur Bambangaladjo, il est conseil technique du ministre de l'économie et des finances. Madame Théoua Pellagy, elle est professeure de droit public, spécialiste des finances publiques. Monsieur Baillé-Gabriel, il est chargé des réformes juridiques et institutionnelles au sein de l'ONG Civis Côte d'Ivoire. Monsieur Adopofiacre, il est le directeur des politiques et synthèses budgétaires à la Direction générale du budget et des finances. Enfin, Élisée Boloube, un inconditionnel de cette émission. Il est journaliste, éditorialiste et vous le connaissez bien. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, monsieur, madame, les finances publiques, pour faire simple, c'est l'ensemble des règles, on peut dire ça comme ça, et les opérations relatives aux déniés publics. Comment se portent nos finances publiques aujourd'hui ? Professeur Bambangaladjo. Nos finances publiques se portent relativement bien, pour ne pas dire très bien. On sait que le niveau du budget ces dernières années est relativement élevé. Également, en termes de gestion, ce qui ressort essentiellement, c'est qu'il y a une assez bonne maîtrise. Il est vrai qu'en 2020, avec la Covid, le déficit budgétaire a été un peu plus élevé. Mais comparé à ce qui s'est vu partout ailleurs dans le monde, on peut estimer que nous sommes vraiment dans une situation intéressante. Monsieur Adepo, c'est le même constat, c'est le même postulat que vous partagez ? Merci. Effectivement, c'est le même constat. Nos finances publiques se portent relativement bien. Malgré les chocs que nous avons connus, les moyens ont été pris pour que les finances publiques puissent rester en équilibre et que le déficit budgétaire puisse être soutenable et maîtrisé. Alors, quand on dit déficit budgétaire, est-ce que vous pouvez donner des définitions dans un langage beaucoup plus accessible pour ceux qui nous suivent évidemment, qui ne sont pas des professionnels ou des techniciens de la chose économique et financière ? Professeur ? Oui. Le déficit public, c'est simplement l'écart entre les recettes qui ont été collectées par l'État et les dépenses publiques qu'il a réalisées. Lorsque cet écart est en faveur des dépenses, autrement dit, si les dépenses ont été plus élevées que les recettes de l'État, c'est cet écart-là qu'on appelle le déficit public. Généralement, on essaie de le rapporter au niveau de la richesse nationale pour voir combien ça pèse, quelle est sa proportion par rapport à la richesse nationale créée. Pour notre espace de l'UEMO, il est de la CDAO, il est indiqué que ce déficit doit être inférieur à 3%. Or, avec la COVID-19, pour cette année-là, il a été autour de 4,5%, ce qui est relativement bon parce qu'ailleurs, même quand vous prenez les pays européens qui sont plus avancés que nous, les déficits ont vraiment explosé. Certains pays sont allés jusqu'à 10%. Professeur Tewa, comment vous réagissez ? Oui, moi, pour ne peut-être pas reprendre les aspects qui sont relatifs au déficit et autres, je voudrais dire que nos finances publiques sont en pleine mutation. Nous sommes en pleine... Mutation, pourquoi ? Mutation, parce qu'actuellement, en ce qui concerne l'élaboration ou l'exécution de notre budget, nous sommes en train d'expérimenter un nouveau paradigme. Nous parlons aujourd'hui de gestion axée sur les résultats avec les budgets programmes et la Côte d'Ivoire vient d'adopter son premier budget programme depuis 2020, le budget de 2020. Donc, nous sommes dans, on va dire, de nouveaux paradigmes pour nos finances publiques. Pourquoi il est si important d'être passé à un budget programme ? L'ancienne méthode ne fonctionnait-elle pas ? Elle ne permettait pas d'avoir une gestion optimale de nos finances publiques ? Sur ce point, je pense qu'il faut dire que cela est parti quand même d'un certain nombre de constats. Et pour être beaucoup plus précise, on est en train de passer d'un budget de moyens à un budget de résultats. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut mettre en avant, ce sont les résultats, c'est-à-dire l'impact de l'utilisation des ressources sur le bien-être des populations. Et le fait qu'on veuille se focaliser sur les résultats à atteindre et donc sur le bien-être des populations, et c'est ce qui justifie qu'aujourd'hui, on voudrait vraiment passer de budget de moyens à un budget de résultats. Alors, Pofiak, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, il faut dire que les finances publiques évoluent. Dans toute chose, il faut une amélioration. Donc, en ce sens, il y a un mouvement global, qui est même mondial et surtout un sous-régional, qui est de pouvoir associer les résultats à la gestion budgétaire. Et cela se fait à partir du budget programme. Et en plus de ce nouveau paradigme, il faut dire qu'il y a toute une amélioration du système de gestion des finances publiques, telle que la responsabilisation des acteurs. Au jour d'aujourd'hui, nous avons une déconcentration de l'ordonnateur, c'est-à-dire le ministre du budget n'est plus l'ordonnateur unique du budget, mais cela est déconcentré pour responsabiliser tous les acteurs tels que les ministres. Donc, c'est vraiment une évolution normale pour pouvoir satisfaire au mieux les besoins de nos populations. Est-ce que cela ne va pas favoriser aussi un peu de laisser-aller dans la gestion des finances publiques ? Non, je pense que, bien au contraire, peut-être pas de laisser-aller. Ce qu'il faut dire, c'est que déjà, l'avènement des budgets de résultats et plus précisément du budget de programme, il est important de le situer dans son contexte. Expliquez-nous. On était quand même dans un contexte, et on l'est toujours d'ailleurs, dans un contexte de raréfaction des ressources, là où les besoins des populations vont croissant. Et donc là, on est dans l'optique d'arriver vraiment à la meilleure utilisation des ressources publiques. Et il ne faut pas oublier aussi ce contexte de la demande de la population qui est beaucoup plus forte. Il y a vraiment une forte demande au niveau de la société civile, et il y a donc ce besoin de satisfaire vraiment cette demande de la population. Et le budget de programme, comme cela vient d'être relevé, on veut mettre en corrélation les objectifs de développement, les ressources et les résultats, c'est-à-dire l'impact réel de l'utilisation de ces ressources sur la population. Donc, plutôt que de parler d'un laisser-aller, au contraire, je pense que ce sont des règles qui sont devenues beaucoup plus rigides, puisque les notions de redevabilité, les notions de reddition des comptes et surtout de transparence sont vraiment mises en exergue et sont au cœur de la nouvelle dynamique en ce qui concerne les finances publiques. – Très bien, M. Bayer, vous qui représentez la société civile, M. Boulouboué, vous qui êtes journaliste, donc observateur, à entendre nos spécialistes, nos techniciens de finances publiques, c'est quoi votre première réaction ? – Effectivement, nous sommes satisfaits de comprendre que le budget programme prend en compte la vie des populations au travers du Parlement. Donc, on s'est dit ici que, quelque part, le citoyen est plus à l'aise. Je vois que ces besoins seront pris en compte et plutôt améliorer ses conditions de vie. Donc, nous saluons ce programme-là. – Elisabeth Boulouboué, est-ce que vous avez justement, vous, l'impression que le citoyen est mis au centre de l'élaboration du budget et tout le reste ? – Je pense que moi, je ne vais pas aller sur cette base. Je ne répondrai pas tout de suite par oui ou par non. Mais à entendre tout ce qui vient d'être dit, il y a quand même quelques préoccupations, au moins quelques questions. Si tant est que, disons, les finances publiques ne se portent pas suffisamment bien, comme on le dit, d'où vient-il en fait qu'on subisse, j'ai entendu dans les échanges que le déficit, quoi qu'il est élevé, mais comparé à ceux du monde, en tout cas partout un peu dans le monde, il est plus ou moins acceptable. Mais ça aussi, on ne perd pas de vie que nous aussi, comparé, donc quand on prend la croissance, comparé aussi au monde, il a été dit que nous avons la meilleure croissance. – L'une des meilleures. – L'une des meilleures, voilà, l'une des meilleures croissances, en tout cas parmi le top 10 pendant plusieurs années, je crois qu'on est parmi le top 5 avec les dernières déclarations. Donc, il va s'en dire quand même que, bien évidemment, on ne subira pas les mêmes chocs que les autres. Donc, à ce niveau, je pense que ça ne doit pas être un indicateur en tant que tel. Moi, je voudrais juste poser la question à nos experts. Quelles sont véritablement les grandes poches de dépenses de l'État ? Et quelles sont leurs proportions dans le budget ? – Ok. – Jean-Dobo. – Merci beaucoup. Il faut dire qu'en matière de budget, en ce qui concerne les dépenses, nous avons en priorité le remboursement de la dette, qui est une dépense prioritaire. Je parle de priorité. Et après ces dépenses, nous avons également les salaires, le paiement des salaires des fonctionnaires. Et ensuite, nous avons également les dépenses d'abonnement, l'abonnement pour les services de l'État. – Les frais de fonctionnement, c'est ça ? Les charges de fonctionnement, oui. – Je parle d'abord des abonnements, c'est-à-dire qu'on sait l'électricité, l'eau et le téléphone. Et ensuite, viennent les charges de fonctionnement, les autres. – D'accord. – Et enfin, l'investissement. Voilà. Donc, pour dire, au jour d'aujourd'hui, le service de la dette, charges financières, c'est-à-dire intérêts et frais, plus capital, et avec les salaires, pour au moins 50% du budget. Et nous avons à peu près 20% pour le fonctionnement et 30% depuis 2015 qui sont consacrés à l'investissement. Je profite pour dire que l'investissement est moteur de la croissance. Donc, l'État s'est fait fort de pouvoir accroître la part du budget alloué à l'investissement depuis 2015-2014. Cette part était inférieure à 12-15%. Au jour d'aujourd'hui, il est maintenu à près de 30%, ce qui est une performance. Donc, voilà ce que je peux dire pour éclairer notre cher confrère. – Un additif, professeur ? – Oui, peut-être comme additif qu'on peut ajouter, c'est que si vous regardez, on est dans un espace qui est lui et moi, ou la CDAO, où on a harmonisé les règles de gestion des finances publiques. Dans le cadre de lui et moi, ce qui est demandé, c'est que la masse salariale soit contenue autour de 35%, voire en dessous. Ensuite, chaque pays doit également, pour ce qui concerne l'investissement, atteindre au moins 20%. Bon, il vient d'être indiqué là. Nous, en termes d'investissement, on va jusqu'à 30%. Vous voyez déjà l'effort qui est fait. Et c'est tout ça qui se ressent par une croissance beaucoup plus forte. Pour ce qui concerne la masse salariale, bon, là encore, c'est vrai. Pour ce qui concerne spécifiquement la Côte d'Ivoire, le niveau qui est fixé par l'huit mois est dépassé, c'est-à-dire les 35%. Mais pour des raisons bien simples, pour des méthodes de calcul, parce qu'on a certains pays partenaires de la région qui généralement sont en dessous. Mais quand vous vous détaillez, vous voyez qu'il y a une partie des fonctionnaires qu'ils essaient d'extraire pour arriver à recalculer et tomber à un niveau intéressant. Par exemple, ils vont considérer que les fonctionnaires qui travaillent dans les EPN, à partir du moment où on leur envoie une sorte de dotation sous forme de subvention, on va considérer que leurs salaires ne sont plus dans la masse salariale de l'État. Ce qui, en réalité, n'est pas vrai. La priorité, c'est que dans ces EPN, quand les gens se mettent en grève, c'est contre l'État. Ils ne se mettent pas en grève contre le directeur seulement de leur EPN. Donc, c'est dire qu'en réalité, c'est des salaires. Or, en Côte d'Ivoire, nous, on comptabilise ça effectivement dans les salaires. Et tout ça fait que notre ratio est beaucoup plus élevé que celui des autres pays de l'UE-Moi, par exemple. Donc, vous voyez ces grandes composantes que l'UE-Moi a plus ou moins indiquées et qui ont été reprises par la CDAO, nous sommes quand même bien classés dans leur application. Professeur, justement, vous parliez tout à l'heure de la croissance. Que répondez-vous ? Enfin, la question est adressée à tous les techniciens. Que répondez-vous à ceux qui estiment que la croissance ne profite pas aux citoyens, puisqu'on parle de finances et des citoyens, qui estiment que cette croissance-là profite plutôt aux multinationales, aux grands groupes, pour la plupart étrangers ? Bon, ce que je réponds souvent, c'est qu'en réalité, la répartition des fruits de la croissance, elle est simple dans tous les pays. C'est quand vous participez à la création de la richesse, c'est en ce moment-là que votre part vous est attribuée. Quelqu'un qui est au chômage, et c'est tout à fait normal, par exemple les étudiants qui ne produisent pas, ils n'ont pas de rémunération. Donc, une partie de la richesse créée ne leur est pas donnée directement par leur activité. C'est de façon indirecte, par des mécanismes de redistribution, par exemple les prises en charge par les bourses, le financement de leurs études par l'État, etc. C'est comme ça, leur part leur parvient. Maintenant, quant à dire que notre croissance est élevée, que c'est seulement les multinationales qui la prennent, la question que je pose souvent, c'est qu'on fait beaucoup de confusion. Vous prenez le budget de l'État de Côte d'Ivoire. Bon, disons, il tourne au-delà de 8 000 milliards. Mais nous sommes 26 millions d'ivoirains. Si on divise ces 8 000 milliards par les 26 millions qui sont sur le territoire ivoirien, chacun de nous aura combien ? Donc, en réalité, ce n'est pas le budget de l'État qui va être redistribué pour nous donner à chacun de nous sa part. Chacun en produisant, l'agriculteur, quand il produit, et quand il vend ses produits, c'est comme ça que sa part de croissance lui revient. Maintenant, il y a une partie que l'État essaie de capter et utiliser cela pour réaliser des investissements au profit de tout le monde. Quand l'État a les ressources qu'il construit une école, vos enfants qui vont dans cette école en ne payant pas les frais d'études, c'est une façon de vous redistribuer. Également, quand on a construit un centre de santé, on a affecté des agents là-bas qui vous soignent, c'est une façon de vous redistribuer les fruits de cette croissance. Quand on a construit une route sur laquelle vous pouvez passer pour aller vendre vos produits, c'est une façon de vous redistribuer également la croissance. Donc, c'est comme ça que la répartition de la croissance est faite en réalité. – Professeure Théoua, vous voulez réagir ? – Oui, je voulais réagir et c'est un peu en lien avec l'observation qui a été faite tout à l'heure. Je voudrais dire que personnellement, je pense qu'on ne pourrait pas dire que les finances publiques, que tout est bien, que tout est parfait. Au fond, ce n'est peut-être pas cela la question. Parce que pour que les finances publiques se portent très bien, tout est question aussi du dynamisme des acteurs. Et donc, en réalité, ce sur quoi l'accent doit être mis, c'est de savoir quels sont les jalons qui sont posés. Et tout à l'heure, nous avons parlé de réformes, de nouvelles règles qui sont mises en œuvre. Et en parlant de ces jalons, il y a la question du dynamisme des acteurs que j'ai relévé tout à l'heure. Et parmi ces acteurs, il y a le gouvernement, il y a aussi le Parlement qui intervient en tant qu'organe de contrôle. On a la Coup des Comptes et on a aussi le citoyen. Et je crois que c'est justement cela la thématique. C'est vraiment la part du citoyen. Donc, il y a un rôle que chaque acteur doit pouvoir jouer et tout va dépendre du dynamisme de ces acteurs. Comme tout à l'heure, vous l'avez relevé, s'il y a des populations qui sont en principe destinataires des dépenses publiques, qui ont un retour qui n'est pas très favorable, ça veut dire que quelque part, il y a peut-être un petit malaise que la population peut ressentir. Mais tout est question peut-être de la communication qui va exister entre les acteurs et comment chaque acteur va pouvoir jouer son rôle tel que cela est attendu, pour qu'on puisse parvenir véritablement à des finances publiques, qui soient des finances qui puissent avoir quand même la satisfaction de tous. Même si, bon, est-ce que cela pourrait vraiment... Vous avez failli dire irréprochable. Vous avez porté des gants à la fin. D'accord, très bien. Élisée ? Ok, d'accord. Merci en tout cas pour tous ces éclairages. Mais j'ai encore une question pour nos techniciens. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en réalité, les finances publiques, le problème ne se pose pas à l'élaboration du budget ? Parce que sur cet aspect, je pense quand même que nous avons beaucoup d'espèces qui font un travail formidable. Mais là, peut-être très souvent, où on indexe les gestionnaires des finances publiques, c'est la repartition de ces finances, en fait. La gestion de ces finances. Je m'explique. On peut se retrouver dans des corps de métier qui travaillent tous pour l'État de Côte d'Ivoire, où c'est des privilèges exorbitants qui font pratiquement plus de 4 voire 5, 6 fois ce que quelqu'un d'autre fait, alors qu'ils n'ont pas forcément un mérite par rapport aux autres. Il n'y a pas de mérite à avoir 6 fois plus de salaire que l'autre, alors qu'ils font pratiquement le même travail. Je vais tout de suite mettre le pied dans le plat. Les régimes financières, par exemple. D'où vient-il que ces régimes-là, souvent on trouve des gens qui ont des primes trimestielles qui avoisinent pratiquement 4 voire 5, 6 fois, 7 fois le salaire de certaines personnes, qui, elles aussi, le travail qu'elles font n'est pas moins méritant pour l'État de Côte d'Ivoire, mais qui se retrouvent dans ce chemin. Est-ce qu'on ne pense pas, quelque part, que la gestion des finances publiques, à ce niveau, pose un problème ? La repartition de ces finances publiques, en fait, comment c'est géré ? Est-ce que ça ne pose pas un problème ? M. Adopo ? Oui, merci beaucoup, M. Drassouba. Merci beaucoup pour la question. Je ne peux pas dire que j'ai des informations assez précises sur les primes, ainsi qu'on sait les agents du Trésor. Vous parlez bien de la répartition des finances publiques. C'est ça. Les finances publiques, comme l'a dit M. Galadjo, c'est 8 000 milliards au jour d'aujourd'hui dans le budget 2021. Et sa répartition est très clairement éclatée dans les documents budgétaires qui sont publiés, qui sont à la disposition de tous citoyens. Cette répartition est éclatée par programme, je vous le rappelle. En ce qui concerne la masse salariale, cela suit une grille très, très, très bien maîtrisée par la fonction publique et ce qui est reproduit par la direction de la SOT. Donc, pour moi, en mon sens, la répartition technique qui est faite du budget répond au mieux aux objectifs que veut atteindre le gouvernement. en cela que les investissements qui sont réalisés dans le budget permettent de pouvoir offrir plus d'écoles, plus d'hôpitaux, plus de routes, ainsi de suite, pour les populations. Donc, je ne verrai pas en termes de, je peux dire, rémunération ou quoi d'autre, mais en ce qui concerne la grille des salaires suivie par le ministère de la fonction publique et également par la direction de la SOT, je ne perçois pas vraiment, je peux dire, ce qui pourrait être un frein ou un problème en tant que tel pour les finances publiques. Pour ma part, lorsque nous basculons en mode budget programme, cela donne une plus grande lisibilité des allocations des crédits budgétaires pour chacun des programmes. Et cela, comme l'a dit madame l'espèce des finances publiques également, cela répond à des objectifs bien précis. C'est de pouvoir offrir le mieux bien-être aux populations. Donc, les dépenses d'investissement font l'objet d'un suivi très particulier au niveau de l'administration budgétaire, afin de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Si vous regardez bien, nous publions maintenant ce que nous appelons le budget citoyen. À l'intérieur, nous décrivons un peu quel est l'objectif, en fait, je peux dire, de l'allocation au niveau des dépenses publiques. L'objectif, c'est de pouvoir faire passer le citoyen d'une situation de précarité à une situation de bien-être. Alors, moi j'ai envie de vous poser la question suivante. Les citoyens qui nous regardent ce soir, pour beaucoup, ils paient l'impôt, des taxes, des rédévences, ils se demandent en retour qu'est-ce que l'État fait pour eux, dans la mesure où dans le centre de santé qui, dans leur commune, ou dans leur quartier même, quand ils s'y rendent pour des soins, on leur dit, il n'y a pas tel médicament, il n'y a pas telle chose, il faut aller vous-même vous les procurer en pharmacie, dans une pharmacie privée. Et in fine, ils ont l'impression qu'ils paient des taxes, des impôts, mais en retour, l'État ne leur apporte pas le service escompté, dans certaines situations. C'est bien ça, tout le sens du budget programme. Comme je vous l'ai dit, les finances publiques, ou du moins la gestion même budgétaire et la gestion même des affaires publiques est en constante évolution. Il faut voir d'où nous sommes partis, où est-ce que nous sommes arrivés et quelles sont les perspectives. On ne peut pas résoudre tout d'un coup. Le budget, bien qu'on dise que c'est 8 000 milliards, mais il faut dire que ces ressources-là sont des ressources rares. Pour résoudre tous les problèmes, peut-être que l'OF a eu 30 000 milliards, 50 000 milliards, ce n'est pas possible. Donc au jour d'aujourd'hui, ces 8 000 milliards, c'est possible de pouvoir mobiliser et en ressources et en financement, c'est-à-dire en endettement, pour pouvoir faire face à toutes ces dépenses. La population croit d'année en année et les besoins aussi vont en croissant. Donc l'objectif du gouvernement, pour moi, c'est de pouvoir améliorer ces situations-là. Partant en arrière, je pense que ces situations devaient être un peu plus difficiles. Mais les programmes qui sont mis en place par les ministres, c'est de pouvoir résoudre ces problèmes. Et des objectifs sont assignés à tout cela et liés directement au crédit budgétaire, de sorte que nous pouvons maintenant évaluer la réalisation de ces objectifs par l'exécution financière même du budget. Comment on les évalue ? Il y a des indicateurs qui sont prévus dans ce que nous apprenons le cadre de performance. C'est-à-dire que chaque programme est lié à des indicateurs précis qui répondent à la politique publique du ministère donné. Donc ces indicateurs sont des indicateurs souvent statistiques, qui peuvent être quantitatifs et ou non. Donc à la fin de l'année, quand nous allons rendre compte au Parlement, ces indicateurs vont devoir faire l'objet d'évaluation et qui vont faire l'objet d'audit par la Cour des comptes et transmis au Parlement. qui va également l'analyser dans la loi de règlement comme nous le disons lorsqu'il sera soumis à l'Assemblée. Et cela commence maintenant en 2020. La loi de règlement de 2020 qui va être présentée à l'Assemblée en 2021 va pouvoir permettre d'avoir un premier exercice de cette approche-là de rendu. – Monsieur Bayer, vous qui êtes de la société civile, vous à votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour que le citoyen se sente associé à la gestion, notamment à la finance publique ? – Alors ce que nous faisons, c'est que nous organisons des programmes de sensibilisation, de lobbying. – Oui, ce sont les activités classiques. Mais est-ce qu'il vous arrive, par exemple, d'attirer l'attention des décideurs, des gouvernants sur l'orientation, notamment sur la politique financière, voilà, des choses comme ça ? – Effectivement, par ce qu'on appelle le contrôle citoyen. C'est-à-dire, ici par contre, le citoyen, on fait rappeler au citoyen qu'il a la possibilité, il a le droit de redévabilité qui lui donne le pouvoir de mener compte à l'État sur sa gestion. Donc le programme, le budget programme ici, qui est fait, il nous intéresse plus parce que là, au moins à la fin du budget, et à la fin du programme, je crois, les ministres viennent rendre compte de ce qu'ils ont fait comme activité. Donc nous, en tant que citoyens, nous pensons que cela nous aide plus dans ce que nous faisons, en fait. – Oui, Mme Théoua ? – Oui, je voulais vraiment réagir sur ce point. Tout à l'heure, je parlais du dynamisme des acteurs. Et ça, c'est un élément très important parce que dans la logique du budget programme, c'est qu'on devrait prendre en compte les priorités pour ce qui concerne, donc, les populations. Et c'est là que nous pensons qu'il doit pouvoir avoir cette collaboration entre les acteurs. C'est vrai que nous avons le gouvernement… – Plus précisément, quel acteur ? – Voilà, et là, je pense vraiment aux citoyens. Et j'arrive vraiment à ce point. C'est vrai que nous avons le gouvernement, nous avons le Parlement, et dans notre système de démocratie représentative, le Parlement est censé donc représenter le citoyen. Mais ce qui n'exclut pas la possibilité pour le citoyen de pouvoir agir directement. – Le citoyen, vous écoutant ce soir, se demande comment, moi, citoyen vivant à Yopougon, à Bobo, je peux agir directement. – Exactement. Et c'est là que, véritablement, il y a la question de l'information. Parce que, souvent, le citoyen pense qu'il n'a pas la possibilité d'agir, qu'il n'a pas la possibilité d'intervenir. Ce qui n'est pas vrai, il peut le faire. Et quand on regarde même la nouvelle constitution ivoirienne, elle dit clairement, en son article 26, que la société civile est l'une des composantes de l'expression de la démocratie. Et que cette société civile doit pouvoir contribuer au développement économique, social et culturel de la nation. Et cela montre bien qu'il y a ce droit du citoyen de pouvoir donner son point de vue, de pouvoir donc exprimer ses besoins. Donc, dans la recherche des priorités de développement de dépenses, il est important qu'on puisse s'assurer que ce qui est considéré comme étant une priorité de dépense dans l'élaboration des budgets programmes est effectivement une priorité de dépense pour les populations. Et c'est là que nous, nous voyons vraiment le rôle majeur que peuvent jouer les organisations de la société civile. C'est déjà donc de pouvoir informer ce citoyen sur ce qui est son droit. Et c'est déjà de pouvoir développer une véritable stratégie d'intervention, de collaboration avec le gouvernement. Tout à l'heure, vous avez parlé de plaidoyer. Mais comment se fait ce plaidoyer ? Au-delà de ce plaidoyer, c'est comment est-ce qu'on présente ce qui est une priorité pour le citoyen en termes de besoins ? Comment est-ce qu'on approche donc le gouvernement ? Comment est-ce qu'on parvient à une participation réelle ? Donc, je parle là de co-construction avec le gouvernement. Et ça demande vraiment de développer une véritable stratégie. – Alors, vous, vous êtes un peu gentille. Pour paraphraser un peu ce que Mme Théoua veut dire, c'est que vous, au niveau de la société civile, on l'a dit, il y a beaucoup d'organisations déjà passées sur ce plateau. On n'a pas l'impression que vous prenez toute votre place ? – Dans le débat. – Dans le débat, évidemment. – Monsieur Ali, je crois bien que le projet finance publique, une affaire à tous pour laquelle nous sommes aujourd'hui, est déjà un début, qui prouve que quelque part, il y a un travail qui est en train d'être fait. Et donc, l'information, elle est donnée sur ce plateau. – L'information est donnée à qui ? – Aux citoyens, mais c'est qu'ils peuvent maintenant aujourd'hui, nous commençons maintenant en disant qu'il y a une possibilité pour les citoyens, de par la loi, parce qu'il y a une réforme qui a été faite depuis 1689. Il y a la T-15 qui donne le droit aux citoyens de réclamer, c'est-à-dire aux citoyens de demander contre à l'administration. Non, tout cela, c'est l'autre. – Le travail que vous êtes censé faire, justement, c'est de sillonner Amo, Village et toutes les contrées, pour justement faire connaître ce droit-là aux citoyens. Est-ce que vous le faites ? – Oui, nous l'avons fait, bien sûr. Nous sommes passés à Boisseau, je crois, à Beauville. Nous avons sensibilisé la population, la jeunesse. Vous l'avez dit que vous avez un assénage juridique qui vous permet de vous exprimer en demandant même à vos élus locaux sur la gestion de l'EP, qui, en retour, ils ont l'obligation de vous dire que le budget a fait ça. – Voici nos programmes d'activité, voici les agro-matines d'ici la fin de l'année. Et quand vous regardez, si ce n'est pas fait, vous les réclamez compte. Ça, on le fait. – Élysée ? – OK. Moi, je voudrais réagir, en fait, à la suite de tout ce que j'ai pu entendre et demander, en tout cas, à nos élus invités qui sont là ce soir, qui, en tout cas, sont en train de faire un travail de pédagogie pour nous permettre de comprendre un certain nombre de choses. Moi, je suis très intéressé de leur poser la question de savoir, objectivement, est-ce que vous ne pensez pas, en réalité, que les finances publiques font une part belle, pardon, à l'élite ? Quand je parle d'élite, je vais parler du pouvoir, en réalité. Parce que, excusez-moi, quand quelqu'un est dans une fonction étatique, à un certain niveau, et qu'il n'est censé ne rien dépenser, en réalité, parce que tout est pris en charge par l'État, et qu'on lui affecte un salaire de plusieurs millions de francs. C'est-à-dire que vous ne pensez pas que, quelque part, à ce niveau-là, il y a un problème. Un DG, par exemple, ou un ministre, qui, lui, a tous les privilèges possibles, tout est pris en compte, c'est-à-dire les dépenses que le citoyen lambda est censé faire de lui-même avec son meurtre salaire qu'il reçoit, lui, on lui fait tout ça, et en plus, on lui octroie un certain salaire, qu'à un certain niveau. Est-ce que vous ne pensez pas, en réalité, que les finances publiques, aujourd'hui, devraient être revues à ce niveau-là, quand on réoriente les dépenses, de sorte à ce que ce qui est en surplus ou en plus-value, en fait, soit affecté au citoyen lambda, à, pardon, au mieux-être du citoyen lambda, à l'amélioration de ses conditions de vie ? Objectivement, vous ne le pensez pas. Si tant est que vous le pensez, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour qu'on puisse pallier à cela ? En d'autres termes, beaucoup de décideurs, pour certains qui nous suivent ce soir, ne seront pas très heureux d'entendre cela. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, justement, qu'on fait une trop grande part belle aux décideurs qui sont effectivement dans l'exécutif, plutôt que de réorienter le mécanisme de redistribution vers les citoyens dont on parle ce soir ? Professeur ? Non, j'allais dire, il est simple, il faut clarifier les choses. Bien sûr, allez-y. La problématique de la grèce salariale, avec tout ce qu'on appelle la cesseur de salaire, qui sont attribués à certaines personnes. Bon, toutes sociétés organisées, de cette façon. Vous avez, j'ai, l'un de mes procès, qui a d'ailleurs été mon déterrité, qui disait qu'on a une sorte de... De pyramide. ... filtre, de répartition. Ceux qui sont au sommet, bon, reçoivent la plus grosse partie, et puis ça recèle progressivement. Les derniers en bas ne reçoivent que quelques gouttes. Bon, ça, nos sociétés sont organisées de cette façon. Maintenant, à côté de ça, quand vous prenez l'ensemble des finances publiques, il y a un autre aspect qui me semble beaucoup plus fondamental. Normalement, le budget voté, alloué, etc., il faut qu'on puisse s'assurer que si un frais est prévu pour faire telle chose, il a été affecté à faire cela. Ensuite, que ce qu'on a prévu faire est effectivement utile et efficace pour l'ensemble de la communauté. Et par rapport à cela, bon, ce qui est prévu et ce qui est en train d'être fait, c'est qu'il y a un ensemble de structures, de contrôles qui sont mises en place. Vous avez bien entendu l'Assemblée nationale qui est le premier organe de contrôle de l'exécution du budget. C'est ce qui autorise les impôts qu'on doit prélever, qui autorise également l'affectation de ces ressources. C'est pourquoi on dit que le budget a été adopté par l'Assemblée nationale. En même temps qu'il l'adopte, il autorise les prélèvements qui doivent être faits et il autorise les affectations de ces ressources-là. C'est ça, l'adoption du budget. Ensuite, quand cela est fait, comment est-ce qu'on le contrôle ? La Cour des comptes intervient en ce moment. Elle doit pouvoir aller vérifier que ce qu'on avait prévu de faire, on l'a effectivement fait. Maintenant, ce qu'on avait prévu de faire, c'est ce qu'il fallait faire qui était le plus opportun, ce qu'on appelle en quelque sorte l'évaluation même des politiques publiques et ce sont les bonnes politiques qu'on a adoptées qui ont permis d'avoir les effets sur les populations. Toutes ces évaluations-là, désormais, la Cour des comptes doit pouvoir faire ce travail. Ensuite, à côté de ça, sur les autres aspects, vous avez également la Haute Autorité à la Bonne Gouvernance qui est là pour s'assurer qu'en termes de corruption, il y a de moins en moins de corruption. donc il y a ces missions également sur toujours cette question de la gestion des finances publiques. À côté de ça, vous avez des structures beaucoup plus proches des acteurs. L'inspection générale d'État qui doit faire également des contrôles, l'inspection générale des finances qui doit pouvoir faire des contrôles et puis au-delà de tout ça, vous avez maintenant le contrôle citoyen qui doit pouvoir se faire également. Donc si chacun joue vraiment sa partition, comme ma voisine le disait, on doit avoir de plus en plus d'efficacité. Bien sûr, nulle part, a priori, on ne peut dire que même dans les pays les plus développés, on ne peut pas dire que tout est sain, tout est propre, mais il faut faire en sorte que de plus en plus les choses puissent s'améliorer un peu partout et particulièrement dans des pays comme les nôtres. Et toutes ces institutions mises en place, tous ces mécanures, c'est vraiment les animateurs et à nous tous de faire en sorte que cela joue pleinement leur rôle, c'est ce qui va rendre nos finances publiques de plus en plus efficaces, de plus en plus mieux ciblées parce que c'est vrai, on peut dire dans le budget qu'on a prévu de construire dans tel village une école, mais c'est ça qui est le plus opportun en ce moment précis dans ces villages. Il y a tous ces choix-là à regarder également parce que parfois on peut mettre une école là-bas parce qu'on connaît quelqu'un qui va nous aider à mobiliser les électeurs demain pour nous. alors que le village d'à côté avait beaucoup plus besoin d'un centre de santé qui était le plus important. Donc, tous ces choix-là, voilà un peu le contexte dans lequel moi je replacerai la discussion. Très bien. Oui, Adopo ? Oui, merci beaucoup. Je voudrais saisir cette opportunité pour effectivement réagir ou du moins rebondir sur la problématique de l'information du citoyen. indiquer que depuis 2019, du moins depuis 2015, l'État de Côte d'Ivoire a adhéré à ce qu'on appelle le partenariat pour un gouvernement ouvert, l'OGP, qui est un partenariat qui permet de pouvoir collaborer avec la société civile en vue de trouver des actions du moins qui permettent d'améliorer l'information du citoyen. En cela... La société civile répond-elle à vos attentes ? Je pourrais dire que jusqu'à présent la société civile a répondu à nos appels. Nous sommes en étroite de collaboration sur tout. Moi je n'ai pas demandé à vos appels, j'ai demandé à vos attentes. À nos attentes, on peut le dire oui, mais il y a toujours besoin d'amélioration. Que ce soit de notre côté ou que ce soit du côté de la société civile, il y a toujours besoin d'amélioration. Donc pour aller toujours dans ce sens, nous avons élaboré pour la première fois ce qu'on appelle un budget citoyen en 2019 qui permet en fait de traduire de façon simple l'information, les principales informations contenues dans les documents budgétaires pour le citoyen lambda, pour qu'il puisse le comprendre. Et ce budget citoyen a fait l'objet de vulgarisation auprès de la population. Nous avons parcouru Bondoukou, nous avons parcouru Abengourou, Korogo, Bouaké, Mans, Odienné pour 2019. Cela devrait se reproduire en 2020, mais comme vous le savez, avec l'actualité de la Covid, nous n'avons pas pu effectuer cette campagne de vulgarisation qui va se faire en 2021, très bientôt. Et pour accompagner ce budget citoyen, nous avons élaboré un film animatique, un film d'animation pour expliquer le budget et quelles sont les priorités du gouvernement, quelles sont les dépenses qui sont, quels sont les investissements prévus qui doivent permettre d'améliorer les conditions de nos chers concitoyens pour pouvoir informer la population. Et ce film animatique passe sur les chaînes de la télévision pour l'information des citoyens. Il y a également au niveau de la direction générale du budget était créé la cellule d'information des opérateurs économiques qui au jour d'aujourd'hui sert à l'information de tout citoyen qui peut être saisie. Et cette cellule d'information-là est portée à la connaissance du citoyen pour que toute personne qui veut avoir une information sur le budget puisse pouvoir émettre sa requête. Donc ce sont des actions qui sont en constante amélioration. Comme vous le savez, le programme de société Côte d'Ivoire solidaire a en son pilier 5 l'homme au centre de la Côte d'Ivoire solidaire, c'est-à-dire l'Ivorien, le citoyen au centre de la Côte d'Ivoire solidaire. Donc c'est vraiment le principal but je peux dire de l'action. Dès qu'il va falloir ramener ce pilier-là au pilier 2 ou au 1 même peut-être. Peut-être un jeudi bien. Voilà donc... Merci. Ok. Je pense que madame voulait parler en fait. Oui, je voulais réagir par rapport à la question de départ qui a été posée. Je pense que sans vraiment connaître dans le détail les avantages financiers qui seraient vraiment rattachés à certains corps. Je voudrais quand même relever que la quête d'un équilibre dans la répartition des richesses est vraiment à rechercher. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'on ne peut pas passer cela sous silence. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a certains avantages qui sont rattachés à la fonction, ce qui est vraiment tout à fait normal. Mais il est clair que dans la gestion des finances publiques, la quête d'un équilibre dans la répétition des richesses pour moi est vraiment à rechercher. Je crois que tout ce qui a trait aujourd'hui à la transparence dans la gestion des finances publiques, c'est pour favoriser ce droit de regard du citoyen qui voudrait voir comment ces ressources sont gérées. Comme vous l'avez relevé, il voudrait bien sentir aussi un retour sur les impôts qu'il a pu payer. Donc oui, cela pourrait créer peut-être des frustrations si on ne prend pas ou on ne jette pas un regard sur ces aspects qui concernent donc la répartition des richesses. Très bien, impossible de parler. Oui, bien sûr, professeur, allez-y. La question de la quête de l'équité, quand on en parle au niveau des finances publiques, parce que là, on a tendance à mettre l'accent sur le côté dépenses, le côté recettes. Alors, au moment où on prélève les recettes, toujours dans l'optique de l'équité, ce qui est recommandé, c'est que les plus riches soient les plus taxés. Donc, normalement... C'est la pratique en Côte d'Ivoire ? Ce qui est recommandé, il a dit. Oui, ce qui est recommandé, moi, je vais plus loin pour demander si c'est la pratique. Si c'est la pratique, si vous regardez, comment dirais-je, l'annesse fiscale, vous allez vous rendre compte que les trans, sur le même mot, les trans d'imposition des salariés, vous allez voir que ceux qui sont plus élevés ont des taux de prélèvement plus élevés que ceux qui sont plus bas. Donc, il y a déjà de ce côté-là, c'est une forme de recherche de l'équité. Ensuite, quand on regarde du côté de la redistribution, la partie du budget que l'État utilise pour faire ce qu'on appelle de la redistribution, on va privilégier sur cet aspect-là également le bas de la population. OK ? Donc, c'est un peu comme ça que l'État essaie de faire cette recherche de l'équité. Bon, maintenant, de façon générale, quand vous regardez la réparation de la richesse dans un pays, c'est vrai, le problème va toujours se poser. L'entrepreneur, vous n'allez pas lui demander d'avoir le même niveau de salaire, de rémunération que l'ouvrier qui l'emploie. ça, bon, et ça, ce n'est pas l'État qui peut corriger ça par une loi comme ça, dire que si vous êtes le PDG d'une entreprise, vous allez créer votre entreprise, etc., il faudrait que votre salaire ne dépasse pas deux fois celui de votre ouvrier. On ne peut pas imposer ça à l'entrepreneur. Non, mais là, professeur, dans ce cadre, on n'est plus dans le domaine public, on est plus ou moins chez l'entrepreneur, dans le privé, en fait. Donc là, je peux dire que sa fonction déjà lui permet à un certain niveau de pouvoir prendre l'évolution à son niveau, mais dans le public. Là, également, c'est la question de la grille salariale que je posais. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut demander à ce que le salaire le plus élevé de la fonction publique ou bien des fonctions étatiques, bon, quelle doit être sa proportion à elle au salaire le plus bas ? Bon, c'est cette échelle-là qu'il faut essayer de regarder et voir. Oui, ok. Réalisé. D'accord. Professeur, tout à l'heure, on a fait une brillante intervention en expliquant toutes ces structures-là ou ces mécanismes qui ont été mises en place par l'État vraiment pour rendre les finances publiques plus attrayantes. Mais je voudrais juste demander au professeur, est-ce qu'aujourd'hui, à l'État actuel des choses, on peut dire que ces structures-là fonctionnent normalement ? Est-ce qu'il y a une coordination entre elles ? Ces structures-là fonctionnent tellement normal ? Parce qu'en plus, leur fonctionnement, elle a charge encore de l'État. C'est-à-dire que c'est des finances publiques qui doivent s'en occuper puisqu'il faut gérer ces structures, il faut louer, il faut faire les frais d'abonnement, il faut payer les salaires et tout ça. Vous demandez si ces structures ne sont pas budgétivores ? D'abord, est-ce qu'elles ne sont pas budgétivores ? Si elles font bien le travail pour lequel elles sont emplois, on peut dire qu'elles sont budgétivores, mais si elles ne font pas le travail, à ce moment-là, on dirait qu'il y a un souci. Donc je voudrais juste savoir si ces structures-là fonctionnent bien. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une coordination entre elles ? Quels sont les résultats, je dirais, aujourd'hui, qu'on peut donner de leur travail, et de leur efficacité sur le terrain ? J'ai dit quelques mots et puis les CPT m'as voisine ont complété parce que c'est plus juridique. Pour ce qui concerne l'Assemblée nationale, on sait que nos nouvelles constitutions financières, c'est comme ça que je l'appelle souvent, la loi organique portant en loi des finances de 2015, également la loi organique portant en code de transparence. Ces deux lois-là, pour moi, constituent la constitution financière, de la Côte d'Ivoire. Selon celle-là, le rôle de l'Assemblée nationale en tant que structure de contrôle est clairement établi. Est-ce qu'on peut se passer de l'Assemblée nationale ? Je ne pense pas. Ensuite, pour ce qui concerne la Cour des comptes, imaginez que c'est la Cour des comptes qui est la seule institution qui est autorisée même à aller auditer le compte de la présidente de la République. Alors, si on considère que là aussi, le budget du bord est qu'on peut s'en passer, je pense que ce n'est pas opportun. Elle mérite bien d'être là et elle a vraiment son rôle à jouer. Maintenant, pour ce qui concerne les autres, ce sont des structures beaucoup plus opérationnelles et qui sont plus liées à l'exécutif. L'Inspection générale d'État qui doit s'assurer que tous les fonctionnaires font correctement leur travail et qu'en plus, les moyens qu'on leur donne, ils les utilisent pour faire le travail pour lequel on leur a donné. ensuite, vous avez l'Inspection générale des finances qui, lui, vraiment doit pouvoir contrôler tous les gestionnaires des ressources publiques là au quotidien et éventuellement même accompagner l'Inspection générale d'État sur certaines missions. Je pense qu'ils ne sont pas des trop. Maintenant, spécifiquement, la question de la corruption qui, dans nos pays, constitue généralement quelque chose que tout le monde décrit. Nous avons, chez nous, on faisait même un décret carrément un ministère à qui on a conçu également cette question. C'est cela. En plus de ça, il y a la haute autorité à la bonne gouvernance qui doit vraiment permettre d'élaborer toutes les lois nécessaires pour le faire de façon indépendante. D'accord. Alors, on parlera justement de ce qui est prévu pour éradiquer la corruption dans notre administration de façon générale et dans l'administration financière. Ce sera juste après cette petite pause. Retour sur le plateau du NCI 360. Ce soir, on parle essentiellement économie, précisément des finances publiques et des citoyens. Quel est le rapport entre les citoyens et la gestion de leurs finances publiques ? Et on a des spécialistes, des experts même sur ce plateau avec évidemment un représentant d'une organisation de la société civile et un journaliste. Messieurs, dans la première partie de l'émission, on a beaucoup parlé de réformes, de plein de choses, de mécanismes et tout le reste. Que prévoient ces réformes et ces mécanismes dans la lutte contre la corruption ? Parce que vous le savez, dans la mémoire collective de beaucoup d'Ivoiriens, on s'est dit au sein de l'administration financière, il y a beaucoup d'agents qui se rendent coupables de corruption. Comment vous réagissez, professeure Théoua ? Ah oui, il y a des structures qui ont été créées, nous avons la haute autorité pour la bonne gouvernance qui sont donc dédiées. Très sincèrement, vous regardez les Ivoiriens ce soir, enfin, ils vous regardent, vous avez l'impression que ces institutions fonctionnent de leur pleine efficacité ? Ah oui, donc là, est-ce qu'elles fonctionnent ? Oui, elles fonctionnent puisque ces institutions-là existent, ont les moyens dédiés pour fonctionner. Maintenant, comme vous le dites, toute la question, c'est est-ce qu'elles arrivent à fonctionner efficacement ? Est-ce qu'elles disposent des moyens nécessaires donc pour pouvoir fonctionner ? Quand je parle de moyens, je vois là les moyens humains, les moyens matériels et aussi les moyens financiers. En termes de moyens humains, est-ce qu'il y a suffisamment de ressources humaines au sein de ces structures pour pouvoir donc assurer la mission qui leur est confiée ? Je crois que là, c'est là que se trouve vraiment toute la question. Vous avez l'impression que ce n'est pas le cas ? On doit renforcer peut-être encore à votre avis ? Oui, je pense que pour certaines structures, oui, il faut pouvoir renforcer parce que quand on dit qu'il faut lutter contre la corruption pour toute la nation ivoirienne, ça suppose qu'on doit avoir quand même un regard sur toutes les administrations et tout ce qui se fait. Ça demande qu'on soit véritablement équipé en termes de ressources humaines et aussi de ressources financières. Monsieur Adopo ? Effectivement, ces institutions, comme madame vient de le dire, fonctionnent. Maintenant, est-ce qu'elles sont à leur pleine efficacité ? C'est tout là la problématique. Ces institutions ont été créées, on peut dire, récemment. Donc, elles font leur chemin. Et sur ce chemin, il y a besoin de renforcer les capacités, il y a besoin de renforcer également le moyen financier. Et donc, pour cela, ce sont des éléments qui sont en cours et qui permettront de les rendre plus efficaces les années à venir. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'effectivement, le passage au budget programme permet de leur donner le cadre nécessaire pour pouvoir asseoir leur pleine efficacité. Justement, j'allais vous poser la question. En quoi est-ce que le budget citoyen, le budget programme, permet de lutter contre la corruption au sein des administrations ? – Bon, il faut dire qu'en termes de budget programme, il faut parler globalement de réforme de la gestion des finances publiques. – C'est cela. L'influence de l'homme est-elle réduite ? – Oui. Il faut dire qu'il est prévu le renforcement de ce qu'on appelle le contrôle interne. Ça, c'est une notion nouvelle qui n'existe pas dans le budget de moyens. Le contrôle interne va s'installer progressivement au sein de chaque administration. – Qui contrôle qui ? – Là, il y a un contrôle, un vertical de la hiérarchie vers les subordonnés. Et quand ce système est mis en place, il peut être audité par la Cour des comptes. Et les contrôleurs financiers qui font partie du contrôle interne de l'administration et les contrôleurs budgétaires peuvent s'asseoir sur ces contrôles quand ils sont bien montés pour pouvoir être plus efficaces. Voilà un peu le renforcement du contrôle interne. Donc, c'est une nouveauté qui va prendre un petit temps, mais c'est vraiment progressif et cela va permettre de pouvoir permettre à toutes ces structures de contrôle de pouvoir avoir des bases encore plus solides pour asseoir leur contrôle. – Professeur Bambangaladjo, il y a quelques années, il me souvient que la Cour des comptes a épinglé certaines pratiques, a audité des comptes et ça va être un grand scandale en Côte d'Ivoire. Finalement, on se dit qu'il y a peut-être des choses qu'on ne nous dit pas. – Oui et non. En fait, avec la nouvelle dynamique dans la gestion des finances publiques, il faut savoir que, comme l'a été dit tantôt, beaucoup de choses sont en train de changer. Vous avez, comme cela a été dit, le contrôle interne qui est institué désormais. et ce contrôle interne est très proche de ce qui se fait dans les entreprises privées. La façon, même la comptabilité publique, aujourd'hui, avec le nouveau plan comptable de l'État, est rapprochée de la comptabilité privée. De même que ce qu'on appelle la comptabilité matière, cela a été introduit dans le nouveau cadre. Autrement dire, on va avoir le comptable public qui est toujours celui exercé par le trésor public. Et à côté de ça, vous avez une comptable matière qui, lui, va être rattachée à l'ordinateur. Cela veut dire que les stylos qui ont été achetés, les chaises, les tables, etc., on va les enregistrer. Et au niveau pratiquement de chaque administration, on va pouvoir établir les bilans. Savoir qu'est-ce qui est rentré dans le patrimoine de l'État, qu'est-ce qui est sorti à tout moment. On doit pouvoir faire ça comme si on était dans des entreprises privées. Donc ça, ça améliore déjà beaucoup et ça donne beaucoup plus de visibilité. Ça permet de mieux contrôler. Ensuite, comme je l'avais déjà indiqué, l'Assemblée nationale, c'est vrai qui a son contrôle, mais elle n'a pas toujours les ressources humaines pour pouvoir faire vraiment un contrôle très fin. C'est pourquoi la Cour des comptes qui était auparavant une chambre, qui est maintenant une Cour des comptes vraiment autonome, donc une institution à part entière, avec toute son autonomie, est aujourd'hui en train d'être outillée pour être capable de faire l'analyse bien détaillée et c'est elle qui devra fournir à l'Assemblée nationale les éléments qui vont permettre à celle-ci de se prononcer lorsque l'État va venir rendre compte quand il y a de l'exécution du budget. Voilà comment les choses sont prévues. Donc tout ça va permettre de réduire vraiment au maximum les déperditions à travers la corruption. Ensuite, à côté de ça, vous avez la haute autorité à la bonne gouvernance. Le vrai problème qui se pose, c'est de vraiment la Cour des comptes à la date d'aujourd'hui, sa taille n'est pas encore optimale. Donc, progressivement, elle va devoir embaucher et élever le niveau de ses agents par des formations pour leur permettre d'être de plus en plus mieux outillés pour pouvoir faire les missions. On a parlé de l'évaluation des politiques publiques. Ça signifie que si, je prends un exemple, le ministère de la Santé élabore sa politique sur une période de trois ans, il faudrait qu'on puisse évaluer. Vous avez dit que vous vouliez faire ça pour atteindre tel objectif. Est-ce que vous avez pu atteindre ça au bout de deux ou trois ans ? Et faire cette évaluation-là, ça demande vraiment beaucoup de compétences. et c'est la Cour des comptes qui doit pouvoir faire tout ce travail-là. Et vraiment, les outils sont en train d'être mis en place pour que cela puisse se faire. Alors, l'exemple que vous avez donné tantôt de l'évaluation qui avait été faite, c'est vrai, ça a permis et c'était un premier grand exercice au grand jour. de la Cour des comptes. De la Cour des comptes, son rapport a permis de mettre le doigt sur un certain nombre de choses. Mais dans cet ensemble-là, il faut reconnaître aussi qu'il y avait des choses tellement anciennes que le contrat public ne pouvait plus vraiment expliquer et justifier. C'est pourquoi, d'ailleurs, il avait été demandé à ce moment-là qu'une loi d'annésie puisse être adoptée pour que, sur un passé assez éloigné, qu'on puisse effacer les choses et remettre le compte à zéro. Au jour d'aujourd'hui, ce qui est en train d'être demandé, et le Trésor est en train de le préparer, on va ouvrir, établir une sorte de bilan zéro de l'ensemble de l'État qui va être une base. Il va y avoir une sorte de bilan d'ouverture à partir duquel on pourra désormais ajuster la comptabilité et voir au fur et à mesure qu'est-ce qui rentre parce que c'est vrai quand l'État achète des véhicules, on ne s'assure pas de faire l'amortissement pour savoir au moment où ces véhicules vont sortir du parc de l'État, est-ce qu'on a de quoi pouvoir les remplacer ? Et tout ça, il faut pouvoir le faire maintenant comme on le fait dans une entreprise. Donc, pour faire tout cela, il faut établir ce qu'on appelle les bilans d'ouverture qui doivent être établis pour l'État et tous ces démembrements pour que les jeux deviennent de plus en plus clairs. Est-ce que pour lutter contre la corruption, professeur Théoua, il ne faut pas aussi réduire l'influence de l'homme en mettant plus l'accent sur la dématérialisation ? Oui, c'est vrai que la dématérialisation est un outil important, c'est vraiment un moyen important de réduire la corruption, mais quoi qu'il en soit, on ne pourra pas se passer de l'homme. Évidemment. Voilà, donc forcément il y aura toujours l'homme derrière et c'est en cela que je pense que comme cela a été relevé tout à l'heure, la responsabilisation qui est introduite dans la réforme, cette responsabilisation des acteurs est un élément très important. En parlant des responsabilisations, c'est l'idée de la reddition des comptes que je mets en avant. Le fait que désormais les différents acteurs doivent rendre compte de la manière dont ils ont travaillé, de la manière dont ils ont géré les fonds publics, c'est un élément qui pourrait aider justement à lutter contre la corruption. Mais je voulais revenir si vous le permettez sur la question de la Cour des comptes. Je reviens sur ce point parce que j'estime que du point de vue des tests, il y a vraiment une avancée notable parce que nous avons une expansion de la mission de la Cour des comptes qui aujourd'hui va procéder à la certification des comptes et même son contrôle de la gestion a changé. On nous dit clairement dans la loi de 2018 qui crée la Cour qui nous dit clairement que la Cour ne va plus se contenter d'un contrôle de la régularité mais elle doit pouvoir vérifier maintenant si les objectifs qui ont été fixés sont atteints lorsqu'elle effectue le contrôle des comptes des organismes publics. Donc elle va plus loin maintenant. Elle va plus loin. Mais là où il y a un véritable défi, c'est celui du suivi des recommandations de la Cour. parce que lorsqu'on regarde les tests et plus précisément les tests de 2018, il n'y a aucune contrainte véritable qui puisse péser sur le gouvernement ou sur le Parlement quant au suivi des recommandations de la Cour. Mais c'est là où je voudrais quand même qu'on puisse prêter attention à l'une des dispositions de la nouvelle loi organique portant code de transparence qui dit clairement que le gouvernement doit pouvoir, il y a un mécanisme qui doit être mis en place pour vérifier le suivi des recommandations de la Cour. Et cela est inscrit dans la loi organique portant code de transparence dans la gestion des finances publiques et ce qui montre bien que dans l'esprit du législateur, il y a une volonté réelle de voir que les recommandations de la Cour soient suivies par le gouvernement. Mais la véritable question c'est de savoir comment est-ce que ces recommandations vont être faits, est-ce que cela va être suivi ou pas ? Et je pense que ça c'est un véritable défi. Ça rejoint un peu la question que vous posiez tout à l'heure. La Cour produit a eu un rapport, elle fait un ensemble de recommandations, mais après, est-ce que les recommandations vont être suivies ? Élysée ? Voilà. C'est vrai que nous avons entendu, plusieurs structures, comme on l'a dit, sont en train d'être mises en place ou du moins ont été mises en place pour pouvoir contrôler l'action publique, les finances publiques et tout ça, certaines pour leur part sont en train de prendre leur marque pendant que d'autres sont assises. Mais ce que je voudrais savoir, avant qu'on arrive finalement à ce plein régime de ces structures, est-ce qu'en interne, il y avait des choses déjà prévues au niveau même de l'administration publique sur les finances publiques, des choses en interne pour contrôler déjà même la gestion de ces finances publiques ? Si tel était le cas, quels sont les résultats aujourd'hui de ces mécanismes qui avaient été mis en place avant bien évidemment que ces différentes structures soient mises en place et qu'elles puissent produire le résultat escompté ? Oui, M. Adopo ? Oui, il faut dire que le contrôle a toujours existé dans la gestion des finances publiques, que ce soit au niveau du budget de moyens ou au niveau du budget programme dans lequel nous sommes aujourd'hui. Le contrôle est exercé à deux niveaux. Il y a le contrôle interne et le contrôle, on peut dire, externe. Le contrôle interne est principalement exercé par les contrôleurs financiers auprès des ministères et les contrôleurs budgétaires auprès des EPN. Et nous avons le contrôleur, le contrôle externe qui est exercé par le Parlement et également la Cour des comptes juridictionnelle. Il faut dire ici que dans le contrôle également administratif, nous avons les comptables publics qui, avant tout paiement, exercent un contrôle sur la réalité, la régularité et tout ça de la dépense qui est faite. et à ce niveau, il y a quelques résultats. La Côte d'Ivoire, le gouvernement, est soucieux de l'amélioration de la gestion de ses finances publiques. C'est pour ça que ça donne à des évaluations indépendantes qui lui permettent de faire ressortir un peu cette quelque, je peux dire, un poche d'amélioration pour pouvoir s'améliorer. En 2008, la Côte d'Ivoire a participé à l'évaluation de ce que nous appelons le PFA. C'est l'évaluation de la performance du système de gestion des finances publiques selon une méthodologie qui a été élaborée par la Banque mondiale. Et succinctement, les résultats étaient bons ? Ça a été la première année d'évaluation. Comparativement au PER, nous étions, on peut dire, dans la moyenne. En 2013, la même évaluation a été faite selon la même méthodologie. de la Banque mondiale et accompagnée par la base de l'Union européenne. Et il y a eu une évolution. Encore en 2019, il y a eu la même évaluation qui a été faite et là, il y a eu une nette amélioration. Et en perspective, il était effectivement attendu le basculement en budget programme qui allait encore améliorer plus ces mécanismes-là. Donc, il faut dire que ces mécanismes-là existent déjà et ont produit quelques résultats qui ont permis d'améliorer la gestion des finances publiques. Maintenant, partant du suivi des recommandations, il faut dire que la Cour des comptes fait des recommandations quand elle fait son rapport sur l'exécution de la gestion budgétaire. Elle le fait chaque année. Et comme est-ce que ce rapport est constitué, il y a une partie qui est consacrée au suivi des recommandations passées. Et ça, c'est transmis à l'Assemblée nationale, du moins au Parlement, qui est constitué également du Sénat. et cela est porté, du moins, est mis, du moins présenté à l'exécutif quand il vient, je peux dire, soutenir la loi des règlements. Et donc, réponse doit être donnée à toutes ces recommandations, celles qui n'ont pas été mises en œuvre et celles qui ont été mises en œuvre, qu'est-ce qui a été fait ? Donc, il y a un suivi qui est fait déjà à ce niveau, mais il y a besoin d'un mécanisme un peu plus renforcé pour que le suivi puisse être encore vraiment continu au cours de la gestion. – Alors, vous le savez certainement, ce qui a fait la force des grandes démocraties, des grands pays, des pays les plus développés, c'est bien sûr qu'il existe des sanctions et des actes de dissuasion pour tout fonctionnaire qui travaille dans la finance publique, dans la gestion, en tout cas, de nos déniers publics et qui est pris dans un flagrant délit de détournement. tout de suite, il y a une sanction exemplaire qui est portée même sur la place publique souvent, histoire de décourager tout futur contrevenant qui s'essayerait à une telle pratique. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a l'impression d'avoir ces mesures-là ? Est-ce qu'il y a des cas d'école comme ça qui peuvent dissuader tout autre fonctionnaire qui travaille dans l'administration financière qui n'aie pas envie de répéter la même chose au risque de se voir derrière le violon, par exemple ? – Bon, déjà, ce qu'on pourrait dire, c'est que, oui, il y a des sanctions qui sont prévues. Déjà, il faut savoir que la Cour des comptes est compétente pour juger les comptes des comptables publics, pour juger les comptables de fait. – Oui, ça on fait. – Là, les attributions de la Cour des comptes vous avaient été suffisamment claires là-dessus. Est-ce qu'il y a eu des cas comme ça qui se sont produits ? Est-ce que les contrevenants ont été sanctionnés ? C'est la question qu'on pose. – Ah oui, il y a des jugements qui ont été rendus, il y a des sanctions qui ont été données, mais la question, c'est au niveau peut-être de la communication et de l'information qui est donnée. – Exactement, parce que vous êtes d'accord avec nous que la sanction aussi peut faire objet de dissuasion. – Oui. Et même là, nous parlons de la Cour des comptes, mais avant d'arriver à la Cour des comptes, on peut déjà évoquer les sanctions disciplinaires qui sont données et ça, ça existe. Donc, c'est effectivement les questions peut-être de communication et d'information des populations. Et je suis tout à fait d'accord qu'effectivement, une bonne communication sur ces points-là pourrait justement dissuader, certainement. – Oui, Olivier. – Voilà, moi, je veux poser une question qu'un citoyen lambda certainement voudrait poser. Aujourd'hui, de quoi je dispose en tant que citoyen lambda pour dénoncer un acte de corruption des membres de gestion, pardon, d'une personnalité qui travaille dans les finances publiques ? Je prends un exemple simple. Je connais un fonctionnaire lambda qui travaille peut-être dans les régies financières, soit au trésor, soit aux impôts, un commis du trésor ou bien même un inspecteur du trésor, mais qui, en l'espace seulement de cinq années de travail, me sort des immeubles, me sort des résidences partout, à des biens immenses. Nous tous, nous savons, comme vous l'avez si bien dit, on connaît la grille salariale de chaque fonctionnaire. Même en dépit de tous les privilèges que la personne peut avoir, il y a une nécessité de se poser des questions sur ça. Quelle est la réaction qu'un citoyen doit avoir vis-à-vis d'une telle situation ? Est-ce que je peux m'auto-saisir ou aller plus ou moins saisir une juridiction ? Si oui, laquelle ? Pour dire, bon, vraiment, je ne suis pas venu faire de la calomniation, mais je constate quand même que ce fonctionnaire-là, il y a lieu de vérifier un peu ses comptes parce que voici, 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 voici. Ou bien peut-être à sa hiérarchie, je ne sais pas, mais en tout cas, je me dis qu'il y a nécessité à ce niveau-là quand même de faire quelque chose. Quelle est la démarche que tout citoyen doit avoir vis-à-vis d'un tel fait ? Ou même si moi, j'ai été victime de corruption. Pardon, pardon, j'ai été victime de corruption, oui, oui, on a tenté de m'estorquer des fonds et tout ça. Je m'adresse à qui ? Comment je fais ? Moi, je pense que déjà, la première réponse qui vient... C'est vous la juriste, donc on se tourne de la mot tout de suite. Oui, bon, je veux dire que la première réponse qui vient, c'est qu'on sait que la haute autorité et la bonne gouvernance qui est compétente justement pour connaître de ces faits a donné un numéro vert, un numéro, et le citoyen qui a été témoin de faits, victime de faits ou de corruption a la possibilité déjà d'appeler. Donc ça, c'est une information vraiment importante à savoir et je crois que ça, ça nous amène à régler la question vraiment de l'information, de la sensibilisation. Le citoyen doit savoir qu'il a la possibilité d'appeler si c'est un numéro vert justement, pour saisir la haute autorité. Maintenant, il est vrai que d'emblée, si on voit des immeubles ou des débits, on ne pourra pas déjà dire que la personne en question peut-être a été... Non, on ne déduit pas. On ne déduit pas. On ne déduit pas. Mais on ne déduit pas. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. On ne va pas déduire, mais comment vous expliquez cela qu'un fonctionnaire qui a pris fonction en 2018-19, aujourd'hui, qui est parti d'une situation modeste, qui a des biens qu'on n'aurait même pas eu un président-directeur général d'un groupe privé sur 20 ans d'existence ? Oui, mais j'avoue que là, je ne saurais répondre vraiment à la question. Je ne pourrais pas l'expliquer. Non, mais juste savoir, est-ce que ça ne peut pas susciter des actes de suspicion ? Ah si, je... de corruption et de... D'une part, d'une part, de suspicion chez le citoyen lambda qui, lui, galère tous les matins pour aller chercher son gagne-pain, mais d'autre part, d'inspiration pour des jeunes qui sont dans l'administration qui se disent voilà la voie à suivre. Je suis tout à fait d'accord. Moi, ce que je peux indiquer, bon, concernant au niveau de la haute autorité à la bonne gouvernance, quand vous êtes gestionnaire de déni public, vous êtes obligés d'aller déclarer ou bien auprès de la haute autorité à la bonne gouvernance. On aimerait bien les avoir sur un plateau pour leur demander si ça se fait... Moi, j'ai fait pour moi. Mais ce n'est pas tout le monde. Je suis coordonnateur d'un projet bien sûr qu'on considère que c'est des ressources publiques donc j'ai l'obligation d'aller le faire. Excusez-moi, vous allez continuer. Je voulais juste vous aider en fait. Bon, pas vous aider mais vous prêtez un peu le flan. J'éternue rapidement là-dessus. Ok, d'accord. Quand vous le faites, on vous dit si jamais vous avez des changements notables dans votre patrimoine, venez actualiser. Si vous ne le faites pas qu'au bout d'un moment donné, on voit que brusquement au moment où vous cessez vos fonctions, normalement, vous devez venir également le déclarer à la haute autorité, à la bonne gouvernance pour qu'on puisse regarder comment votre patrimoine a évolué. si en tant que vous avez eu des changements notables que vous n'êtes pas venu le signaler, bon, si vous vous rendez compte que brusquement ça a été multiplié par 10, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Professeur, je ne parle pas pour vous mais le patrimoine de quelqu'un peut avoir été multiplié par 10 sans que son nom ne figure sur les biens qu'il a eus. L'idée aussi, c'est que ce n'est pas tous les agents qui doivent déclarer leur bien à la haute autorité. Oui, bien sûr, c'est ce qu'il a dit. Justement, c'est là que je voulais rebondir puisque la démarche ici, elle est déclarative. C'est-à-dire, moi, je peux venir et puis je dis que je dispose d'une villa basse de 4 pièces alors qu'en réalité, je dispose de 5 immeubles, de 10 immeubles et de 10 villas duplex. C'est ce que je déclare que la haute autorité note. Est-ce que derrière, il y a une enquête qui est menée pour qu'on sache véritablement le patrimoine dont on dispose ? Parce que dans un grand pays, on a le moins de vérifier, de contrôler. En tout cas, ce que là, c'est déclaratif en fait. Donc, chacun va, il soit un parti, il dit voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime. Je suppose qu'elle a le pouvoir. Maintenant, c'est à elle de faire son travail. Ok, d'accord. Monsieur Adopov, vous n'avez pas réagi depuis ? Non, je souscris effectivement à tout ce que vient de dire le professeur. Effectivement, comme madame l'a dit, il y a une haute autorité pour la bonne gouvernance qui existe et peut être saisie. Également, en ce qui concerne le ministère du Budget, par exemple, la Direction générale des impôts, a un site sur lequel il peut être saisi pour toute corruption. Donc, ce sont des éléments qui méritent d'être portés à la connaissance du citoyen afin que toute suspicion ou tout élément qui attire l'attention puisse être porté à la connaissance de ceux qui doivent prendre les décisions de sanction par rapport à ces personnes. sur le patrimoine immobilier, vous avez votre identifiant près de l'impôt foncier qui est unique. Si vous avez plusieurs, mais que vous payez correctement vos impôts là-dessus, vraiment, ça viendra au nom des impôts ou des fichiers. Et aujourd'hui, ce qui est demandé, c'est que les fichiers des impôts, c'est de la douane, c'est du trésor, etc., puissent communiquer, qu'on puisse faire des croisements pour vérifier. Et les structures de contrôle peuvent s'appuyer là-dessus pour faire tous ces différents contrôles. Oui, monsieur Bayer. Juste ajouter une demande, il y a aussi dans la loi, c'est la commission qui protège les dénonciateurs. Ceux qui font la dénonciation sont protégés. Il y a des citoyens qui peuvent dénoncer, mais la loi aussi les protège. Ils sont protégés, mais est-ce qu'ils sont encouragés aussi ? Pour l'encouragement, peut-être qu'à base de la formation, si le citoyen est informé véritablement sur ce que c'est que la corruption et comment il doit faire la dénonciation et comment il est protégé, je crois bien que là, ça peut l'encourager. Il me semble qu'au niveau de civils Scott d'Ivoire, vous travaillez aussi à lutter contre la corruption. C'est quoi vos faits d'armes dans ce sens ? Comme il avait dit précédemment, nous, ce qu'on fait, on fait véritablement la formation et l'éducation civique. C'est-à-dire on fait ressortir toutes les lois, tous les thèses de loi et on les rappelait vers la population pour dire voici la sénage juridique que vous avez pour pouvoir mieux défendre en cas de corruption. Voici comment on fait la dénonciation. Et ça, c'est ce qu'on fait véritablement. D'accord, très bien. Élisée ? Moi, je voudrais juste demander à M. Adepo et aux autres, quelles sont les entités pourvoyeuses de recettes fiscales au niveau de l'État ? Est-ce que les concours, par exemple, qu'on fait au niveau des fonctions publiques et autres, peuvent être considérés comme des recettes de l'État ? Parce que les coûts, quand on les regarde quand même, il n'y a pas le nombre de personnes qui participent. Est-ce que ça, on peut considérer que ça fait partie des recettes de l'État ? En d'autres termes, est-ce que quand quelqu'un se déplace pour aller payer les frais pour un concours, il y en a qui payent peut-être souvent 60 000 ? Oui, 60 000 ! Quand ils payent cela, est-ce que ça va dans la caisse de l'État ? Et parfois, c'est 80 000 candidats, 60 000 candidats, 40 000 candidats. Alors qu'on en retient peut-être 1 000. Oui, souvent 2 000, 3 000 maxi parfois. Oui, à cette question, il faut dire qu'effectivement, il y a une certaine manière de fonctionner de l'administration. Effectivement, il y a une partie qui rentre dans les caisses de l'État, une partie qui est utilisée automatiquement pour le fonctionnement du système qui permet d'améliorer toute l'organisation de ces concours et autres. C'est ce que nous appelons des recettes non fiscales, ça rentre dans ce qu'on appelle les recettes des services. Ce qui constitue la plus grande partie des recettes de l'État, fort fort, malheureusement, ce n'est pas ça. C'est plutôt les recettes fiscales qui sont à peu près à 50% en ce qui concerne les recettes budgétaires. Donc les recettes des services s'améliorer au fur et à mesure. Effectivement, ces paiements qui sont faits une bonne partie, ils sont. Est-ce que vous avez l'impression que les Ivoiriens justement paient leurs impôts, leurs taxes, leurs rédévances convenablement ? Est-ce que l'éducation citoyenne à ce niveau-là est au top ? Les Ivoiriens sont-ils de bons payeurs d'impôts ? Voilà, pour faire simple. Il y a eu des progrès ces derniers temps, mais on ne peut pas dire encore que ce soit au top. Comprenez, vous posez la question à un Américain de qui il a le plus peur et va vous dire l'agent des fiscs. Pourquoi, selon vous ? Parce que là-bas, si j'avais triché avec l'agent des fiscs, ça va vous rattraper. Et pourquoi, chez nous, ici, on ne reproduit pas le modèle américain, par exemple ? Ben, tout ce passif du contrôle citoyen, c'est qu'il faut que nous tous nous y mettions. Ça revient à ce que je disais, professeur, je parlais de dissuasion. Aux États-Unis, il y a des mécanismes dissuasifs qui amènent les Américains à avoir peur du fisc. Mais chez nous, on n'en est pas là. Parce que là-bas, on a des mécanismes de contrôle qui sont claires. Bon, vous savez, tout le processus est bien complexe. Déjà, je pense qu'il y a un progrès qui va arriver. Lorsqu'on va arriver à faire, par exemple, l'adressage de nos villes, on sait où se localiser. Chacun habite. Chacun. Donc, c'est plus facile de pouvoir faire des contrôles. Mais aujourd'hui, vous prenez combien de personnes vous pouvez dire que je peux le localiser dans la ville nécessaire que dans la ville d'Abidjan. Donc, ça fait que c'est beaucoup plus difficile et plus facile pour des gens de se noyer dans la masse. Mais avec tous ces progrès qui arrivent, je pense que dans pas très longtemps, les choses vont devenir de plus en plus efficaces. Et puis, l'autre aspect pour inciter vraiment les gens à payer les impôts, c'est que le citoyen sache qu'est-ce qu'on fait avec cet argent que j'ai payé. et le budget citoyen passif de tous ces phénomènes-là. Lorsque vous savez exactement à quoi servent les impôts que vous payez, les taxes que vous payez, vous êtes plus enclin à accepter de le reverser effectivement à l'État. Et celui qui n'a pas payé, vous-même vous êtes incité à le dénoncer. mais sinon, tant qu'on n'a pas encore vraiment senti les retombées, ça fait que certains sont beaucoup plus réticents. Très bien. Monsieur Adopovo, qui travaille pour l'administration en charge du budget de finances et du portefeuille de l'État, est-ce qu'on a une idée d'un chiffre, par exemple, du taux de recouvrement des impôts en Côte d'Ivoire ? Bon, effectivement, il faut bien définir ce que nous appelons le taux de recouvrement. Bien sûr, dites-nous. Il y a des objectifs de réalisation de recettes qui sont établis par année. Et ces objectifs sont un défi pour l'administration fiscale qui est à charge de recouvrer sur le terrain l'ensemble des recettes fiscales. Et on peut dire que jusqu'à récemment, le taux de recouvrement des recettes par rapport aux objectifs ne s'éloignait pas de 100%. Nous sommes à 96-98%. selon les contextes. Et donc, à ce titre, on peut dire que ce taux est quand même satisfaisant. Il faut dire que tout une réforme, tout un ensemble d'actions est mis en œuvre par ces entités-là pour pouvoir améliorer le recouvrement sans du moins alourdir la pression sur les contribuables. mais élargir la base fiscale. Il y a surtout ce que la Direction générale des impôts a mis en place, le CGC, qui est du moins une... Un mécanisme de dématérialisation. qui permet à tout contribuable de pouvoir payer les impôts sans passer par l'être humain. Ce qui permet de réduire la corruption, mais également de rendre plus efficace le recouvrement de ces recettes. et donc cela commence à produire ses fruits. Et donc nous sommes dans cet élan-là. Il y a également l'analyse des risques qui commence à prendre beaucoup le pas. Donc toutes ces informations font l'objet d'analyses qui permettent de pouvoir voir les poches de corruption et ainsi de suite et pouvoir mieux cibler les contrôles. Donc tout cela participe à l'amélioration du recouvrement des recettes fiscales. Alors on tire vers le terme de cette émission. Professeur Bambangaladio disait tout à l'heure il est bon de rappeler aux citoyens pourquoi ils paient l'impôt. Succinctement, vous allez nous le rappeler, pourquoi il est important pour un Ivoirien de payer ses impôts, de payer ses taxes. À quoi sert cet argent finalement ? Du moins l'argent du citoyen qui est le dénier public, qui est l'argent de l'État, sert à effectuer les dépenses publiques, lesquelles sont orientées vers l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Très pratiquement. D'abord, le citoyen ou l'agriculteur qui se trouve dans une région qui a besoin de transporter sa récolte sur un marché pour pouvoir le vendre, se faire de la richesse et pouvoir se faire une bonne vie, a besoin d'une route. Il n'y a pas autre moyen que d'avoir des recettes que l'État peut utiliser pour construire cette route-là. Également, dans les villages réculés ainsi, il y a besoin d'apporter des moyens médicaux pour que ces populations puissent se soigner. Donc, il faut construire beaucoup plus d'hôpitaux. Il faut recruter des médecins, il faut recruter des sages-femmes, il faut recruter des infirmiers pour les envoyer dans ces zones-là. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Il faut également apporter de l'électricité qui permet de pouvoir nourrir l'économie dans les secteurs réculés. Il faut apporter de l'eau. Et tous ces éléments qui font partie même du PSGouv, du plan social du gouvernement, sont des éléments qui permettent de pouvoir améliorer les conditions de vie des citoyens et qui commencent à prendre une part importante dans le budget de sorte que les citoyens puissent pouvoir ressentir les fruits de toutes ces recettes-là que nous collectons. Très bien. Oui, M. Bayer ? Bon. J'ai l'impression que vous voulez réagir, mais si ce n'est pas le cas... Je suis ravi d'entendre dire que le citoyen avec le budget programe est mis au cœur des finances publiques. Ce qui va légitimer même les finances publiques est mieux réduit de la pauvreté et c'est notre expérience. Très bien. Elisabeth Boulogbo ? Moi, je voudrais juste lancer un appel à l'issue de cette émission à l'endroit vraiment de ceux qui ont à charge de la gestion de nos finances publiques. Je crois qu'il y a nécessité, je ne dis pas que rien n'est fait, mais il y a nécessité peut-être à leur niveau de redoubler d'adeur, de redoubler d'effort parce qu'il y va de la bonne santé de notre société. Vous savez, quand il n'y a pas d'équilibre dans une société, généralement, on est bien parti pour le désordre. alors que quand tout le monde sait qu'il a la chance de bénéficier des retombées et des déniers publics, il y a un peu de stabilité et les uns et les autres semblent être vraiment portés dans une même dynamique de développement. Donc, je voudrais en tout cas interpeller et encourager ceux qui ont la gestion de nos finances publiques qui font encore beaucoup plus d'efforts, ne pas forcément aller dans la dynamique d'une égalité, mais dans la dynamique d'une équité, vraiment de sorte que les finances publiques profitent aussi bien à l'élite qu'aux citoyens lambda. – Une question que je me pose aussi, enfin, que beaucoup d'observateurs se posent, est-ce que les agents commis pour la gestion des finances publiques sont eux-mêmes à la base très bien formés ? Est-ce qu'il y a une clause de responsabilité qui les engage et qui, en même temps, leur rappelle qu'ils sont exposés à des sanctions au cas où ils ne respectent pas le cahier des charges à eux imposés ? – Professeur ? – Oui, je crois que le nouveau cadre des finances publiques expose tous ceux qui sont en charge de la gestion des finances publiques aux sanctions. Depuis, comme cela a été indiqué, le ministre du budget n'est plus le seul ordinateur. – Ça veut dire quoi, ça ? – Ça veut dire que désormais, lorsque vous avez vu avant, c'est un seul ministre qui allait défendre le budget – Devant le Parlement ? – Devant le Parlement. – Et aujourd'hui, le Sénat ? – Aujourd'hui, c'est chaque ministre qui va défendre son budget. Bien sûr, il est accompagné du ministre du budget, mais chaque ministre va exposer son programme et défendre son budget et puis, on le lui accorde. C'est-à-dire que quand lui revient, c'est lui qui va engager les dépenses et qui doit s'assurer que ce qu'on m'a autorisé à faire, l'argent qu'on m'a alloué est utilisé à faire cela. Lui, il va nommer en dessous de lui d'autres personnes qui vont être en question des ordinateurs délégués. Ces ordinateurs délégués et même vont nommer des gestionnaires de crédit en dessous d'eux. et chacun à son niveau jusqu'au gestionnaire des crédits est responsable de ce qu'il fait. Donc, il doit pouvoir rendre compte de l'utilisation qui est faite. Et s'il n'a pas respecté ce qu'il devait faire, il doit pouvoir subir les sanctions, il doit en conséquence. maintenant, il faut que, et c'est pour cela que le rôle de la société civile est également important. C'est vrai, l'Assemblée nationale et la Cour des comptes vont faire leur contrôle. C'est vrai que l'inspection générale d'État ou l'inspection générale des finances peuvent faire des contrôles. mais si chacun de nous en tant que citoyen exerce également son rôle de contrôle, c'est tout ça qui va permettre vraiment à ce que la gestion soit la plus efficace que possible et tous les contrevenants pourront être immédiatement détectés, dénoncés et être punis convenablement. Mais si nous laissons les choses se passer sans que personne ne gèle le regard là-dessus, sans que personne ne fasse des remarques, bien entendu, on aura écrit des beaux textes, mais dans la mise en œuvre, personne ne va bouger. Bien sûr. Professeur Teohan, nous sommes au terme de cette émission. Est-ce que vous pensez très sincèrement que la gestion de nos finances publiques est optimale ? Je pense qu'il y a beaucoup qui est fait. Il y a un ensemble de tests qui favorisent que cela puisse être fait de la meilleure manière qu'il soit, mais il y a encore beaucoup à faire. il y a encore beaucoup de mesures peut-être à prendre. Il y a aussi, en ce qui concerne les ressources humaines, des renforcements des capacités à faire. Pour moi, tout est question, comme je l'ai dit, du dynamisme des acteurs. C'est-à-dire, comment est-ce que chaque acteur va prendre, va vraiment jouer son rôle et comment est-ce que chaque acteur va vraiment avoir ce sens de la responsabilité qu'en jouant son rôle, il le fait pour l'intérêt général ? Comment tout va se jouer vraiment au niveau de cette prise de conscience de chaque acteur ? Pierre Cradopo ? Si je dis que la gestion des finances publiques est optimale, je m'inscris en fond parce qu'il y a toujours besoin d'améliorer. Ce que je peux dire, c'est que le gouvernement fait des efforts pour améliorer son système de gestion des finances publiques. la preuve, c'est le passage déjà au budget programme avec tout ce qui s'en suit. L'autre preuve, c'est les évaluations indépendantes de ce système qui permet d'améliorer son efficacité. Donc, je voudrais rassurer tout le monde que l'une des préoccupations du gouvernement, c'est d'améliorer en fait ce système-là de gestion des finances publiques pour le porter à l'optimalité. Merci infiniment professeur Bambang Galadjo. Je rappelle que vous êtes conseiller technique du ministre de l'économie et des finances. Madame Théoua Pellagy, professeure de droit public, spécialiste des finances publiques. Monsieur Adopofiak, directeur des politiques et synthèse budgétaire à la Direction générale du budget et des finances. Monsieur Baillé-Gabriel, chargé des réformes juridiques et institutionnelles au sein de l'ONGCV-Squadre d'Ivoire. Enfin, Elisabeth Boloube, mon cher confrère, journaliste, éditorialiste, merci à vous, chers invités, merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis rendez-vous dimanche prochain. Sous-titrage ST' 501